Habituellement envahie par des tonnes de touristes l'été, la rue Saint-Jean a une toute autre allure cette année. Ce sont les nombreuses offres d'emploi devant les commerces qui attirent l'attention. Et pour certains commerçants, le manque de personnel est devenu insoutenable. C'est une fermeture imminente si les choses changent pas, parce que dans le fond, j'affiche sans pouvoir demander partout depuis longtemps, puis je reçois aucun CV. Dans sa boutique, Diane Bergeron vend principalement des articles fabriqués au Québec. Même si elle est prête à négocier les salaires de ses futurs employés, rien n'y fait. Ces démarches n'ont rien donné depuis le mois de mars. J'ai été fermée depuis le 23 juin, aucune heure d'ouverture depuis ce temps-là. J'ai ouvert une journée cette semaine. J'ai pas personne d'autre que des amis qui viennent m'aider. Une situation qui affecte aussi ses fournisseurs. C'est certain que ça va paraître dans mon budget à la fin de l'année. Pour d'autres artisans aussi, je pense qu'elle était bonne pour aller trouver les nouveaux artisans puis leur donner des chances. À quelques pas de la boutique, point d'exclamation, chez Roba et Murmure, on a réduit les heures d'ouverture. Les étudiants ne sont pas au rendez-vous. Non, vraiment, il n'y a pas de CV qui range. Le téléphone ne sonne pas, pas de CV par e-mail. Non, pas du tout. De son côté, un boulanger de Lévis a multiplié les appels à l'aide sur sa page Facebook, allant même jusqu'à offrir 300 $ à celui qui allait lui référer la perle rare. Il a finalement dû se résigner à diminuer sa production. C'est le genre d'histoire qu'on entend souvent. Le problème criant de pénurie de main-d'oeuvre est répandu dans plusieurs régions du Québec. On a plusieurs dirigeants d'entreprises qui disent bien moi, je travaille plus d'heures puis je t'épuisé. On a même une propriétaire de dépanneur qui a dû vendre son entreprise parce qu'elle avait travaillé sans arrêt du mois de mars au mois de janvier. Diane Bergeron, elle, espère pouvoir sauver son commerce et éviter de mettre la clé sous la porte. Puis ça serait plate de finir en queue de poisson comme ça. Ici Colin Côté-Pollette, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada